... Madame Béto, pas d'être en ligne, Madame Béto, pas d'être en ligne De faire éganger toute ma vie, de faire éganger toute ma vie Mais on nous a manqué, la salle du Campeonier Dansons le Campeonier, vive le son, vive le son Dansons le Campeonier, vive le son, vive le son Achraïra, 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 achraïra Et nous, achraïra, achraïra, achraïra Pourquoi sommes-nous rassemblés dans ce temple des lois ? Sans doute, pour rendre à la nation française d'exercice des droits imprescriptibles Qui appartiennent à tous les hommes Tel est l'objet de toute constitution politique Elle est juste, elle est libre, si elle le remplit Elle n'est qu'un attentat contre l'humanité, si elle le contrarie Vous avez vous-même reconnu cette vérité d'une manière frappante Lorsque, avant de commencer votre grand ouvrage Vous avez décidé qu'il fallait déclarer solenement Ses droits sacrés Qui sont comme les bases éternelles Sur lesquelles il doit reposer Tous les hommes naissent Et demeurent libres Et égaux en droit La souveraineté réside essentiellement dans la nation La loi est l'expression de la volonté générale Tous les citoyens ont le droit de concourir à sa formation Soit par eux-mêmes Soit par le représentant librement élu Tous les citoyens sont admissibles A tous les emplois publics Sans aucune autre distinction que celle de leur vertu Et de leur talat Voilà Les principes que vous avez consacrés Il sera facile maintenant D'apprécier les dispositions Que je me propose de combattre Il suffira de les rapprocher De ces règles invariables De la société humaine Or 1 La loi Est-elle l'expression de la volonté générale Lorsque le plus grand nombre de ceux pour qui elle est faite Ne peuvent concourir En aucune manière A sa formation Non Cependant Interdire à tous ceux qui ne payent pas une contribution égale A trois journées d'ouvriers Le droit même de choisir les électeurs Destinés à nommer les membres de l'Assemblée législative Qu'est-ce autre chose Que rendre la majeure partie des Français Absolument étrangers A la formation de la loi ? Cette disposition Est donc essentiellement Anticonstitutionnelle Et antisociale Deux Les hommes Sont-ils égaux en droit ? Lorsque les uns Jouissant exclusivement de la faculté de pouvoir être élus Membre du corps législatif Ou des autres établissements publics Les autres de celles de l'innommé seulement Les autres restent privés en même temps de tous ses droits ? Non Telles sont cependant les monstrueuses différences Qu'établissent entre eux Les décrets qui rendent un citoyen Actif Ou passif Moitié actif Et moitié passif Suivant les divers degrés de fortune Qui lui permettent de payer trois journées Dix journées D'imposition Directe Ou Un marque D'argent Toutes ces dispositions sont donc Essentiellement Anticonstitutionnelles Et antisociales Trois Les hommes Sont admissibles A tous les emplois publics Sans autre distinction Que celles des vertus Et des talents Lorsque l'impuissance D'acquitter la contribution exigée Les écarte De tous les emplois publics Quelles que soient leurs vertus Et leurs talents Non Toutes ces dispositions Sont donc Essentiellement Anticonstitutionnelles Et antisociales Quatre Enfin La nation est-elle souveraine Quand le plus grand nombre Des individus Qui la composent Est dépouillé Des droits politiques Qui constituent La souveraineté Non Et cependant Vous venez de voir Que ce même décret Les ravisse À la plus grande partie Des français Que serait donc Votre déclaration Des droits Si ces décrets Pouvaient subsister Une vaine formule Que serait la nation Esclaves Car la liberté Consiste à obéir Aux lois Qu'on s'est donné Et la servitude À être contraint De se soumettre À une volonté Étrangère Étrangère Quelle serait Votre constitution Une véritable aristocratie Car L'aristocratie Est l'état Où une portion De citoyens Est souveraine Et le reste Sujet Et Quelle aristocratie La plus insupportable De toutes Celle Des riches Tous les hommes Nés Et domiciliés En France Sont membres De la société Politique Qu'on appelle La nation Française C'est-à-dire Citoyens Français Ils le sont Par la nature Des choses Et par les Premiers principes Du droit Des gens Les droits Attachés À ce titre Ne dépendent Ni de la fortune Que chacun D'eux Possède Ni de la Quotité De l'imposition À laquelle Il est soumis Parce que Ce n'est point L'impôt Qui nous fait Citoyens La qualité De citoyens Obligent Obligent seulement À contribuer À la dépense Commune De l'État Suivant Ses facultés Or Vous pouvez donner Des lois Aux citoyens Mais vous ne pouvez pas Les anéantir Les partisans Du système Que j'attaque Ont eux-mêmes Sentis Cette vérité Puisque N'osant Contester La qualité De citoyens À ceux Qu'ils condamnaient À l'exérédation Politique Ils se sont Bornés À éluder Le principe De l'égalité Qu'elle suppose Nécessairement Par la distinction De citoyens Actifs Et de citoyens Passifs Comptant sur la facilité Avec laquelle On gouverne Les hommes Par les mots Ils ont essayé De nous donner Le change En publiant Par cette expression Nouvelle La violation La plus manifeste Des droits De l'homme Mais Qui peut être Assez stupide Pour ne pas Apercevoir Que ce mot Ne peut Ni changer Les principes Ni résoudre La difficulté Puisque Déclarer Que Tels citoyens Ne seront Point actifs Ou dire Qu'ils n'exerceront Plus les droits Politiques Attachés A ces titres De citoyens C'est exactement La même chose Dans l'idiome De ces subtils Politiques Or Je leur demanderai Toujours De quel droit Ils peuvent Ainsi frapper D'inactivité Et de paralysie Leurs concitoyens Et leurs commettants Je ne cesserai De réclamer Contre cette locution Insidieuse Et barbare Qui souillera A la fois Et notre code Et notre langue Si nous Ne nous attendons De l'effacer De l'une Et de l'autre Afin que Le mot De liberté Ne soit pas Lui-même Insignifiant Et dérisoire Qu'ajouterais-je A des vérités Si évidentes Rien Pour les représentants De la nation Dont l'opinion Et le vœu Ont déjà Prévenu Ma demande Il ne me reste Qu'à répondre Au déplorable Sophisme Sur lequel Les préjugés Et l'ambition D'une certaine Classe d'hommes S'efforcent D'étayer La doctrine Désastreuse Que je combats C'est à cela Seulement Que je vais Parler Le peuple Des gens Qui n'ont rien Les dangers De la corruption L'exemple De l'Angleterre Celui des peuples Que l'on suppose Libres Voilà Les arguments Qu'on oppose A la justice Et à la raison Je ne devrais Répondre Que ce seul mot Le peuple Cette multitude D'hommes Dont je défends La cause Ont des droits Qui ont la même Origine que les vôtres Qui Vous a donné Le pouvoir De les leur ôter L'unité générale Dites-vous Mais Est-il rien D'utile Que ce qui est juste Et honnête Et cette maxime Éternelle Ne s'applique-t-elle pas Surtout A l'organisation Sociale Et si le but De la société Et le bonheur De tous La conservation Des droits De l'homme Que faut-il Penser De ceux Qui veulent L'établir Sur la puissance De quelques individus Et sur l'avidissement Et la nullité Du reste Du genre Humain Quels sont donc Ces sublimes politiques Qui applaudissent Eux-mêmes A leur propre génie Lorsque A force De laborieux Subtilités Ils sont Enfin parvenus A substituer Leur Vaine Fantaisie Aux principes Immuables Que l'éternel Législateur A lui-même Gravé Dans le cœur De tous les hommes De faire égorger toute ma vie De faire égorger toute ma vie Mais on tout a manqué La salle de cartonier Dansons la campagne Vive le son Vive le son Dansons la campagne Vive le son Légis Musique 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 Musique